bonjour tout le monde très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un retour de course de chez Lidl je vous ai écrit les prix sur chaque article dites moi en commentaire si cela vous convient si oui mettez un petit pouce bleu d'encouragement qui me fait toujours plaisir et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait alors je vais commencer par le frais j'ai tout d'abord acheté ce fromage-ci de la marque chaîne d'argent c'est un saint petit pollen qui fait 350 grammes et qui a coûté 2,04 euros puis j'ai acheté des pâtes à pizza rondes avec de la levure de boulangère chaque pâte fait 260 grammes et elles m'ont coûté 0,88 centimes voilà pour le frais je le range et je vous reprends tout de suite donc je poursuis avec le reste des articles donc j'ai acheté ceci donc c'est une recharge à savon à l'amande qui hydrate la peau c'est une recharge de 1 litre et cela m'a coûté 1,55 euros ensuite j'ai acheté ce jus de la marque solevita c'est du jus d'orange 100% pur jus avec de la pulpe la bouteille il fait un litre et cela m'a coûté 1,36 euros ensuite j'ai pris des sources tomates à la provençale donc j'en ai pris deux bocaux comme vous pouvez voir il y en a une que j'ai déjà utilisée donc ce sont des bocaux de 420 grammes c'est de la marque combino et le pot coûte 72 centimes et donc j'ai fait celle ci à midi pour faire des pâtes à la bolognaise et franchement la sauce est pas mal du tout ensuite j'ai pris ceci donc ce sont des petits roulets d'anchois roulets d'anchois au capre et à l'huile de tournesol donc c'est un petit bocal de 85 grammes une fois égoutté ceci fait 51 grammes et le bocal à coûter 1,28 euros donc c'est de la marque sol mare ce sont des spécialités espagnoles ensuite de la même marque j'ai pris ceci donc ce sont des olives vertes dénoyautées avec des piments donc la boîte fait 200 grammes et elle a coûté 98 centimes ensuite j'ai pris du thon donc c'est du thon entier au naturel je prends toujours le thon au naturel c'est bien meilleur et il y a trois petites boîtes de 80 grammes chacune et le lot des trois boîtes m'a coûté 1,92 euros ensuite il y avait aussi des produits de style américain donc j'ai tout d'abord acheté ceci donc c'est un paquet de chips de la marque mac kennedy ce sont des chips ce sont des tuiles en fait au fromage et au piment et la boîte fait 175 grammes et elle m'a coûté 1,09 euros ensuite j'ai acheté ceci donc de la même marque mac kennedy donc ceci est du sirop d'érable provenant du canada tout ceci est précisé juste derrière donc il a un goût bien robuste et il faut le conserver au réfrigérateur après ouverture et les 250 millilitres font 2,79 euros donc c'est les vacances nous aurons bien le temps de faire des crêpes et des pancakes ensuite au rayon gâteau j'ai pris ceci donc ce sont des évochoc au goût noisette donc chaque paquet fait 99 centimes et sa contenance est de 225 grammes donc j'en ai pris 2 ils sont vraiment très très bons à chaque fois que je vais à Lidl j'en achète puis j'ai pris ceci donc ce sont des petits sablés à la vanille au rhum et au sucre de canne bon évitez de donner ça aux enfants bien sûr donc il y a 4 sachets fraîcheur à l'intérieur le paquet fait 150 grammes c'est de la marque Girard et le paquet coûte à l'unité 99 centimes donc maintenant nous allons passer au rayon Halloween donc j'ai tout d'abord pris ceci donc ce sont des pâtes des pâtes d'Halloween donc c'est un paquet de 500 grammes comme vous pouvez voir elles sont vraiment très rigolotes donc vous avez des citrouilles vous avez des chauves souris et je crois qu'il y a des fantômes et vraiment très rigolos donc ce sont des pâtes tricolores qui m'ont coûté 89 centimes et elles sont tricolores car elles sont à la tomate, à la carotte noire ainsi qu'au blé dur normal donc vous avez des pâtes nature, des pâtes à la tomate et des pâtes à la carotte noire ce que je trouve vraiment plutôt original ensuite pour rester dans le rayon salé j'ai pris ce petit paquet de chips donc ce sont des snacks pour l'apéritif c'est un paquet de 100 grammes donc où il y a des araignées ainsi que des toiles d'araignées le paquet de 100 grammes m'a coûté 89 centimes maintenant nous passons au rayon sucré donc j'ai enfin trouvé mes globes oculaires voilà je suis contente donc chaque paquet fait 1,19€ par contre il n'y a que 4 globes oculaires dans chaque paquet mais c'est les moins chers que j'ai trouvés donc c'est de la marque Trolly et chaque œil a une couleur différente donc là ils sont bleus ici ils sont jaunes et rouges et là je crois qu'ils sont bleus et verts voilà pour ceci ensuite j'ai pris des dents de vampire donc c'est un paquet de 200 grammes ce sont des bonbons plutôt mous et le paquet m'a coûté 79 centimes et pour finir j'ai pris des biscuits d'Halloween donc ce sont des citrouilles, des chauves-souris donc ce sont des biscuits enrobés de chocolat la boîte fait 150 grammes et cela m'a coûté 89 centimes voilà pour ceci j'essaierai d'écrire directement le prix sur les articles à chaque fois que j'aurai des petits retours de course dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé j'espère que ce haul de chez Lidl vous aura plu si oui mettez un petit pouce bleu d'encouragement qui me fait toujours plaisir n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si cela n'est toujours pas fait prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que la vie est belle